Il n'y est pas tout le monde. Alors bonjour, bonjour dans la catégorie, je vais dire, économie, finance, entreprendre, comment je réalise un business plan et qu'est-ce que j'y mets ? J'ai voulu vous faire la présentation en fait sous forme de glossaire et en vous expliquant lettre par lettre un peu quels sont les termes importants qu'il serait peut-être important de maîtriser dans le cadre de fonctionnement d'une entreprise et de façon à bien comprendre de façon générale sans être un expert l'importance et la définition de ces termes pour être sûr d'assurer la pérennité de votre projet. Donc voilà, même si votre comptabilité et autres vous allez la soumettre à un expert, bien sûr, il est important que vous aussi vous essayez de comprendre ces termes. Donc moi, dans le cadre de mes formations, en fait, on va dire dans les business schools et dans d'autres établissements, en fait, où pour répondre à mes besoins, j'ai eu l'occasion de réaliser sur plusieurs années une sorte de petit tableau Excel dans lequel, en fait, voilà, quand j'ai un besoin et que ma tête est pleine et que je ne me souviens pas exactement de la définition d'un terme, je peux revenir sur ce terme et en trouver la définition. Donc en fait, c'est extrait de mon petit tableau et c'est ce que je vais vous donner. Je vais vous donner, en fait, mon glossaire et qu'est-ce qui pour moi est important, qu'est-ce qu'il est important de comprendre, voilà, pour être capable de bien manager la gestion des risques au regard de la création de votre structure. Alors on commence par la lettre A. Alors cette lettre A, moi, j'ai commencé mon tableau en parlant des comptes sur dividendes. Alors qu'est-ce que l'acompte sur dividendes ? Alors ça, selon le mode d'organisation, on va dire, de l'entreprise ou un conseil d'administration ou autre, en fait, c'est une décision de procéder à un accompte sur les dividendes. Et ça, ça peut être mis en place, c'est une décision. Donc c'est une décision qui se met en place par validation de l'accord entre les actionnaires durant les assemblées générales. Donc c'est un accompte sur dividendes, comme son nom l'indique. Et ça, en fait, ça peut être utilisé comme un outil par les entreprises dans le but, en fait, de lisser, par exemple, les revenus des actionnaires dans le temps. Et ça, ça va leur permettre d'entrevoir, peut-être, de linéariser les sorties de fonds, afin de conserver une trésorerie suffisante, justement, pour mettre en place les opérations financières dites urgentes ou exceptionnelles, etc., etc. Donc voilà pour la définition des accomptes sur dividendes. Après, maintenant, si on s'intéresse à la définition du terme actif courant, qu'on va pouvoir retrouver également dans nos business plans. Alors ça, l'actif courant, en fait, ça répond à une obligation réglementaire, par exemple, les normes comptables internationales, IFRS. Et en fait, les actifs courants, ils sont représentés sous la forme courante ou non courante, c'est-à-dire des actifs et des passifs. Les actifs qui seront dits courants, en fait, ils vont être, en quelque sorte, consommés, voire même réalisés durant l'année, voire même vendus. Voilà. Et ils sont assimilables à quoi ? À de la trésorerie, en quelque sorte. Maintenant, si on s'intéresse à un autre terme, à définir l'actif immobilisé net ou encore le bilan actif net, qu'est-ce qu'on appelle ? En fait, ça, ça s'oppose à l'actif circulant. Voilà. Voilà. C'est tout ce qui va être nécessaire, enfin, c'est l'actif immobilisé qui va être nécessaire à l'exploitation. Voilà. Mais il n'est pas détruit, en fait, par l'exploitation. Voilà. On va le distinguer, du coup, des immobilisations corporelles ou incorporelles et financières. Donc, en fait, quand on voit une diminution de la valeur, quelque part, des immobilisations, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la technique de l'amortissement, voilà, et de la provision. Donc, en fait, ça, c'est un choix comptable à mettre en place au niveau de l'actif immobilisé. Est-ce que ça a un impact ou pas sur vos critères comptables et financiers ? Voilà. Résultats, solvabilité, etc., etc. Donc, ça, c'était pour la définition de qu'est-ce qu'on appelle un actif immobilisé ? Maintenant, si je regarde, en fait, les actifs qu'on va dire non courants, puisqu'on en a parlé, pour moi, ça, c'est égal. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la finance, pas du tout. Je suis quelqu'un qui, comme vous, une consommatrice et une entrepreneuse qui essaie de comprendre. Donc, mes termes ne sont peut-être pas exacts, donc je vous laisserai les redéfinir et les recorriger par vous-même. Le but, c'est juste de susciter les questions et moi, de me faire un petit rappel par là-même à la compréhension de mes définitions. Alors, l'actif non courant. Donc, pour moi, moi, j'avais noté, c'est des actifs immobilisés, donc qui sont dits corporels ou incorporels, voire même financiers. Et ça peut être de la créance à long terme aussi. En anglais, souvent, on utilise le terme de non-current asset. Voilà. Là aussi, celui-là, l'actif non courant, en fait, il est mis en place dans les normes comptables IFRS. Et forcément, s'il est non courant, ça veut dire qu'il s'oppose à l'actif qu'on va dire courant, qu'on a traité avant. Donc, la notion d'actif courant, non courant, en fait, on va l'entendre sur l'application d'un périmètre beaucoup plus large que l'actif immobilisé. En fait, lui, il va concentrer tous les actifs qui pourraient être détenus sur du long terme. Ça, ça va comprendre, quelque sorte, et regrouper les actifs immobilisés corporels, incorporels et financiers. Et tous les autres actifs dits non courants. Donc, voilà, les actifs, en fait, courants, en fait, ils ont pour vocation à... Les actifs courants, eux, ils avaient pour vocation à être consommés, vendus ou, comme je vous disais, à être réalisés au cours de l'exercice. Et ils étaient détenus à la fin de la transaction sous les 12 mois. Et, en quelque sorte, ils représentaient la trésorerie. À la différence, les actifs, en fait, non courants, ils vont regrouper l'essentiel des actifs, qu'on va dire, immobilisés. Comme je vous ai dit, immobilisation corporelle, incorporelle et financière. Voilà. Donc, en quelque sorte, la notion d'actifs non courants, elle va se distinguer légèrement de la notion d'actifs, on va dire, immobilisés, qui est plus traditionnelle à la comptabilité française. Voilà. Allez, maintenant, on va s'intéresser à un autre terme. On va essayer de comprendre qu'est-ce que la facturage. Alors, la facturage, en quelque sorte, c'est une méthode de financement et de recouvrement de créances, qui peut être utilisée par une entreprise. Et, en ce sens, on va confier, en fait, un tiers. Ça peut être, voilà, un établissement bancaire ou de crédit ou autre. Et, en fait, on va leur confier la gestion de nos créances. En fait, le but, ce serait d'avoir, d'en obtenir, en fait, en quelque sorte, des avantages et d'avoir un remboursement, on va dire, opti, enfin, anticipé. Alors, par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous optez pour la facturage, alors, ça veut dire que vous allez décider de confier, en quelque sorte, votre gestion administrative des créances à un, ce qu'on appelle, un affactureur. Voilà. Et ça, ça vous évite de nombreuses démarches pour essayer d'obtenir des remboursements de créances que vous avez pu effectuer auprès d'entreprises. Donc, en d'autres termes aussi, il y a quelque temps de cela, en fait, on parlait de recours à la facturage parce que c'était synonyme de mauvaise santé financière pour une entreprise. Et ça, ça évoquait, en fait, la nécessité de rechercher impérativement, en fait, des nouvelles liquidités. Aujourd'hui, en fait, on le voit plutôt comme quelque chose, l'affacturage de plutôt positif, une force, plutôt qu'une faiblesse ou une menace, parce que c'est potentiellement une solution d'externalisation, en fait, tout simplement des tâches administratives. Voilà. Allez, voilà pour la première petite partie du glossaire. Alors, c'est succinct, c'est bref, mais voilà. C'est à juste lieu de vous donner une vue d'ensemble des principaux termes, à mon sens. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Passez à la partie B. Allez, yépa ! On bascule au B. Voir d'avoir regardé cette vidéo.